Bonjour à tous, c'est Atto, je suis très heureux de vous retrouver pour l'analyse de BOP des 24 heures du Mans 2024, la quatrième manche du championnat du monde d'endurance, certainement la plus importante de l'année pour tous les constructeurs qui sont engagés. Dans cette vidéo, on va passer en revue la BOP qui s'appliquera en catégorie Hypercar dans le cadre des 24 heures du Mans, et donc pour chacun des modèles qui sont engagés, on va analyser à partir des ajustements qui ont été réalisés par rapport à l'an dernier, également en connaissance des points forts et des points faibles, et également avec les données de la journée test qui a eu lieu dimanche, et bien quelle hiérarchie semble se dessiner pour cette édition des 24 heures du Mans. Alors dans cette vidéo, malheureusement, je n'aurai pas le temps de parler des LMGT3, puisque du coup il y a aussi le fait que je dois faire cette vidéo assez vite, puisque je vais au Mans moi-même pour assister à la semaine, donc à partir de demain mercredi, donc malheureusement on n'aura pas de partie LMGT3. On commence donc directement en rentrant dans le vif du sujet, avec tout d'abord des informations clés pour justement le déroulement des 24 heures du Mans, qui ne sont pas liées à la BOP, mais qui vont justement impacter de manière assez importante les performances des différents constructeurs, donc c'est également quelque chose qui est à prendre en compte pour justement la hiérarchie que l'on va dresser un petit peu plus tard. Alors dans ces éléments, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a dans un premier temps le potentiel de progression de chaque constructeur entre 2023 et LMGT4 pour ceux qui ont déjà roulé au Mans, puisqu'en effet on a pu voir qu'entre ces deux saisons on a eu des gains de performance significatifs, je pense notamment à Porsche, également Kadia qui a pas mal progressé, et pareil en fait pour chaque constructeur en Mito-Yuta qui lui avait déjà l'expérience de son concept, tout le monde a véritablement énormément appris, et donc on devrait avoir rien qu'avec ça, en tout cas une hiérarchie qui devrait déjà changer par rapport à ce qu'on a vu l'an dernier, si on avait eu la même balance de performance. Ensuite, la deuxième chose, eh bien c'est l'interdiction des cabanes de chauffe pour les pneus, et en fait tout simplement le Mans va faire comme c'est le cas en IMSA depuis 10 ans, avec les pneus qui ne pourront pas être chauffés, et ça va avoir une vertu significative, puisque cela va mettre en valeur le talent intrinsèque des pilotes, puisqu'en effet les meilleurs pilotes font de véritables différences dans la chauffe des pneus, on avait notamment pu le voir à Imola, où justement entre les pilotes Ferrari, il y avait des différences significatives qui avaient été faites, et puis également ça fait une différence entre les marques, puisqu'il y en a certaines qui arrivent mieux à mettre en température leur pneumatique, je pense notamment à Ferrari et Porsche qui sont assez bien à ce niveau-là, et puis même en parlant de Porsche, plus précisément, Porsche Penske qui semblent vraiment avoir trouvé quelque chose pour mettre la température en 7 minutes de manière plus rapide, notamment que ses équipes clients, donc là aussi Porsche Penske, notamment au niveau de la nuit, risque d'être de sacrés clients à ce niveau-là, avec plusieurs secondes de gagné, donc forcément au bout de 24 heures, ça fera une différence significative. Le troisième élément qu'il faut prendre en compte, et bien c'est tout simplement, ça fait lien avec ce qu'on parlait précédemment, les variations de performance entre le jour et la nuit, puisqu'en effet, on avait pu voir à Spa, donc avec la prolongation de la course qu'on a eu suite au drapeau rouge, et bien on a pu voir justement une partie de la course qui s'est déroulée de nuit, cette partie-là de la course, et bien on a vu une hiérarchie un petit peu différente, avec notamment des voitures qui ont énormément gagné en performance, c'était le cas de Porsche, qui s'est très bien débrouillée dans les conditions plus fraîches, mais également d'Alpine, qui a très bien pu en tirer partie, donc là aussi ça pourrait être tout simplement des choses intéressantes à suivre, avec notamment Alpine et Porsche, qui pourraient avoir un sacré regain de performance au niveau de la nuit, dans les conditions fraîches pour ces 24 heures du Mans. Et enfin, le dernier point, c'est la capacité que vont avoir les voitures à enchaîner plusieurs relais sur la même train de pneus, puisque en effet, moins on passe de temps au stand, et bien mieux c'est, et surtout avec la chauffe des pneus qui n'est plus autorisée, et bien plus on garde le même train de pneus longtemps, et bien plus lorsqu'on va ressortir des stands, et bien on va perdre moins de temps, puisque les pneus seront quasiment à la même température qu'à laquelle ils en seront rentrés, alors que si on remet un nouveau train de pneus, et bien on doit refaire toute la procédure de chauffe, donc en fait, garder un train de pneus très longtemps, ça va vraiment être quelque chose d'assez avantageux. Voilà donc pour ces 4 points importants qui auront une incidence significative sur le résultat, et ces 4 points-là, et bien ce n'est pas lié à la BOP, donc il faut quand même se rappeler ça également. La BOP dicte une partie du résultat, mais rien que ces 4 points-là, il y en aurait d'autres à évoquer, mais sinon on pourrait faire une vidéo entière là-dessus, et bien on va avoir quand même ces points-là qui vont avoir une incidence majeure sur le résultat final de ces 24 heures du Mans. On passe donc maintenant au vif du sujet de cette vidéo avec la BOP des 24 heures du Mans. Et ce qu'on peut voir justement avec cette BOP qui a été publiée, c'est tout simplement qu'au niveau des masses, et bien comparé à l'an dernier, en tout cas on est beaucoup plus près, on est sur simplement une vingtaine de kilos entre la voiture la plus légère et la voiture la plus lourde, étant la Toyota, voilà on est même sur moins de 20 kilos pour être tout à fait exact, et donc et bien ça aussi ça a une importance comparé à l'an dernier. Et l'autre chose également qui doit vous sauter aux yeux, c'est que et bien dans la colonne de la... il y a une nouvelle colonne qui est apparue, enfin on a des chiffres qui sont apparus, c'est la colonne du Power Gain, donc simplement la puissance qui va changer à près de 150 km heure, et donc et bien là aussi on a des variations sur lesquelles on va revenir, après comme d'habitude, les énergies par relais, ça s'adapte tout simplement à la masse et à la puissance allouée à chaque voiture, donc là on ne va pas s'étaler là-dessus. On passe donc maintenant justement aux détails des changements, notamment comparé à l'an dernier pour les quatre constructeurs qui ont les mêmes modèles que l'an dernier, parce que Peugeot était là mais n'a pas le même modèle, donc je les ai mis par ordre de la hiérarchie qu'on semble avoir entrevue au niveau de la journée thèse, donc on a Porsche qu'on retrouve premier devant Toyota, Ferrari et Cadillac, pour ce qui est des changements, on peut voir que tout le monde a perdu de la masse, Ferrari et Toyota sont ceux qui ont le plus gagné en masse, et ensuite après pour les autres, vous voyez, c'est un petit peu plus faible niveau de changement par rapport à l'an dernier. Niveau puissance, là aussi tout le monde à peu près l'enjouer à la même enzine, c'est assez intéressant, seul Ferrari perd un peu moins, mais cette perte, eh bien, elle est justement sanctionnée derrière, puisque cette perte moins importante est plutôt sanctionnée derrière, puisqu'en effet, on peut voir qu'après 250 km heure, eh bien, on a Ferrari qui perd en puissance, alors pour être tout à fait exact, j'ai été faire les calculs, etc., donc on a Ferrari qui se retrouve donc à perdre 1,7% de puissance, ça fait 9 kW de retirer, ce qui fait 11 chevaux, donc ça vaut quand même, c'est une perte significative au-delà de 250 km heure. A l'inverse, Toyota gagne un peu en puissance, eux en l'occurrence, eh bien, c'est une augmentation de 4 kW, donc là en l'occurrence, ça va les aider sur les bouts de ligne droite. Voilà donc la comparaison que vous pouvez faire pour les 4 constructeurs qui avaient déjà roulé l'an dernier au Mans, donc on a plutôt une convergence au niveau de la masse, et puis niveau puissance après, hormis, eh bien, du coup, la puissance après 150 km heure, on a loin une convergence, et j'ai oublié de dire que Porsche et Cadillac, eh bien, ils gardent, ils n'ont pas de changement à ce niveau-là, ils gardent la même puissance qu'ils avaient, ils gardent la même puissance pour toute la plage de déploiement de leur énergie. On va donc maintenant passer aux constructeurs qui, eux, ont donc roulé à ce pas, donc on va comparer les BOP, comparer à ce pas, et là aussi, on a des choses assez intéressantes à dire. Et la première, eh bien, c'est que, on retrouve Lamborghini qui prend 4 kg, ou BMW qui en prend un petit peu, sinon tous les autres perdent, mais par contre, niveau changement, niveau puissance, là, on a des différences avec notamment Lamborghini qui gagne beaucoup de puissance, mais qui en perd après 250 km heure. Pour BMW, eh bien, c'est l'inverse, on perd un peu de puissance avant 250 km heure, et on a gagné après. Pareil pour Alpine, même si Alpine perd plus de puissance qu'on perd à Spa, même si là, ça semble plus à viser d'équilibrer avec notamment BMW et les autres LMDH, en fait, tout simplement. Et puis après, si on regarde du côté de Peugeot, eh bien là, on a une situation assez intéressante, si je peux dire ainsi, puisque Peugeot se retrouve avec une perte de masse assez proche, finalement, des autres le Mans hypercar, donc c'est-à-dire Toyota Ferrari, par rapport à ce qu'elle avait Aspa, mais par contre, niveau puissance, ça n'a pas bougé, on a une baisse, par contre, après 250 km heure, et vous allez voir que cette baisse, elle est pas trop quand on voit la vitesse de pointe qu'ils font derrière, sur laquelle on va arriver dans quelques minutes. Et enfin, dans les autres LMH, on a les autres Afraschini, qui perd là aussi au niveau de la masse. Niveau puissance, ça perd avant 250 km heure, mais par contre, après, on est quasiment puissance maximale, vous voyez, on est à 519,6 kW, c'est-à-dire 0,4 kW au-dessus du maximum possible dans la réglementation. Donc voilà pour les différents changements qui se sont faits. Chose intéressante quand même à noter, c'est que Lamborghini, on leur donne vraiment un gros coup de bouche sur les phases d'accélération avec ce changement-là, et à l'inverse, les Afraschini, sur les boules lignes droites, vraiment, ce sont les gros bénéficiaires, justement, ça leur permet d'avoir une bonne vitesse de pointe. Voilà donc pour les différents changements que l'on peut noter. Donc justement, pour se représenter un petit peu les changements que vont apporter cette BOP par rapport au circuit, eh bien, parlons un petit peu du circuit des 24 heures du Mans. Circuit qui, comme vous le voyez, est composé dans la très grande majorité, dans la très très grande partie de lignes droites. On a néanmoins, il faut le noter, plusieurs combinaisons de virages, on a tout type de virages, on va être représentés, on a des chicanes, des virages plutôt lents, on a des virages qui sont plutôt rapides, donc vraiment, on a tous les types de virages, c'est vraiment un circuit complet à ce niveau-là, qui est donc dominé par des lignes droites. Pour revenir sur l'histoire des 250 km heure, à partir de laquelle la puissance va varier, pour quasiment tous les constructeurs en hypercar, eh bien, en fait, c'est globalement, j'ai regardé avec les données de l'an dernier, les 250 km heure sont atteints après un quart, ou, au pire des cas, un tiers des lignes droites, ça dépend forcément de la longueur des lignes droites, évidemment. Il y a seul un endroit où ce n'est pas le cas, c'est au niveau du virage 6, en fait, à la sortie du tertre rouge, les voitures sont quasiment déjà, en l'occurrence, elles sortent du tertre rouge, elles sont à quasiment 250, donc, en fait, une seconde n'est pas facition. Donc, eh bien, en fait, pour ceux qui perdent la puissance sur cette zone-là, notamment Ferrari, qui perd le gros, peut jouer aussi sur cette partie-là. Là, en l'occurrence, ils ont un impact assez significatif. Mais là encore, vous allez le voir, au niveau vitesse de pointe, ce n'était peut-être pas, entre guillemets, pas forcément la moins mauvaise idée de faire cet effet-là, pour un petit peu, justement, avoir quelque chose d'assez homogène au niveau vitesse de pointe, entre tous les constructeurs. Maintenant qu'on a passé au circuit, eh bien, on va justement comparer les différentes vitesses de pointe. Je vous l'étise depuis tout à l'heure, et là, on a quand même des choses intéressantes qui ressortent. La première, c'est que Isota Fraschini a une très bonne vitesse de pointe, et simplement la meilleure, avec 340 km heure devant Peugeot, Peugeot qui aussi tape 340 km heure, donc vraiment extrêmement intéressant de voir que la marque au Lyon réussit à avoir une vitesse de pointe aussi importante. Ensuite, derrière, si on regarde les autres données, eh bien, on peut voir que l'on a Lamborghini, ainsi que Porsche, qui, eux, arrivent à taper 338 km heure. Alors, c'est vrai, je ne vous l'ai pas précisé au début, je ne prends pas la vitesse maximale au niveau qui a été faite. En fait, je prends une vitesse qui est plus représentative de la performance de la voiture sans aspiration, parce que forcément, avec l'aspiration, on peut très vite extrapoler sur de mauvaises vitesses de pointe. Donc, en fait, eh bien, j'ai pris le top 5, la cinquième mesure pour toutes les voitures pour établir le classement que je vais, que je vous fais. Donc, Porsche et Lamborghini qui l'ont tapé en cinquième mesure 338. Ensuite, on retrouve juste derrière, BMW et Toyota à 337. Encore un tout petit peu derrière, Alpine et Ferrari à 335 km heure. Et enfin, Cadillac qui est à 332 et qui, finalement, eh bien, semble comme l'an dernier être le plus mauvais élève, finalement, au niveau vitesse de pointe. Donc, vraiment, cette voiture semble avoir un petit problème à ce niveau-là, mais qui est compensée, par ailleurs, à deux endroits du circuit, ce que vous allez le voir, au niveau des performances, on a des choses intéressantes là aussi à dire. Mais voilà pour la... l'image globale de ces vitesses de pointe. Donc, Peugeot semble assez fort et Zota Fraschini également. Puis après, pour les autres constructeurs, Toyota, Porsche, etc., finalement, ça reste globalement assez prêt. Porsche, dont on disait qu'il avait une vitesse de pointe plutôt faible, finalement, ça reste pas trop mal comparé, notamment, c'est en tout cas supérieur à Ferrari, notamment, qui s'est pas mal plein, disait justement, qui ont été faits, qui risquent un petit peu de leur enlever pas mal de temps au tour. Justement, en parlant de temps au tour, voyons ce que ça donne sur un tour. Et là, sur un tour, la domination de Porsche est sans équivoque. Encore une fois, ce n'est que la journée test, mais quand même, Porsche semble être quelques dixièmes devant tout le monde. En tout cas, les Porsche officielles, celles qui sont également peut-être les plus chargées en aéro, puisque là, c'est la meilleure Porsche s'il s'agissait d'une Porsche privée, une Porsche Jota, qui avait fait les 338 kmh. Les Porsche officielles étaient un petit peu en dessous. Mais du coup, niveau chrono, Porsche semble être un petit peu sur sa planète selon le monde. Devant, ensuite, Toyota, qui semble s'ériger en deuxième force, Ferrari, semble étonnamment bien placée en troisième position. Et donc, ça montre surtout quelque chose, c'est que Ferrari, en fait, le manque de vitesse de pointe qu'ils ont, qui est quand même significatif, 5 kmh compare au meilleur, en tout cas, eh bien, ils semblent compenser dans tout ce qui est virage rapide. On sait que la Ferrari 499p est une voiture qui aime les virages rapides, et ça semble se confirmer pendant tous les virages Porsche. La 499p semble être très à son aise. Ensuite, si on continue dans la hiérarchie, on peut constater derrière qu'on retrouve Lamborghini étonnamment bien placé, alors à voir s'ils vont continuer sur ce rythme ou si c'était juste, eh bien, un détour qui avait été fait avec peu de carburant. BMW semble également dans le coup. Et ensuite, eh bien là, entre guillemets, la soupe à la grimace peut commencer pour les autres puisque là, en fait, on retrouve des constructeurs un peu plus entrés alors que j'aurais pensé qu'ils auraient un peu plus devant. C'est notamment le cas, eh bien, de Cadillac ou encore d'Alpine qui sont alors certes, en retrait, on est seulement à quelques dixièmes derrière parce que là, si on regarde entre, par exemple, Toyota, Ferrari, même en gros, à partir de Lamborghini, eh bien, de Lamborghini jusqu'à Alpine, on est seulement sur quelques dixièmes, on est sur, tout simplement, une, oui, on est sur un peu moins d'une seconde et pourtant, eh bien, il y a beaucoup de voitures dans cette seconde-là donc, c'est relativement serré sur le milieu de peloton de cette journée test. Alors, après avoir si certains vont progresser ou non, donc voilà, BMW Alpine et surtout, la performance qui fait, entre guillemets, le plus tâche au vu de ce qu'on a vu précédemment, c'est Peugeot qui semble extrêmement en retrait. Alors, peut-être que Peugeot s'est véritablement concentré sur les longs-relais et n'a absolument pas cherché la performance. Dans ce cas-là, c'est plutôt bon site parce qu'ils ont la vitesse de pointe mais sinon, eh bien, ça veut dire que Peugeot a la vitesse de pointe mais par contre, que dans les virages, eh bien, ça coince un peu. Donc, écoutez, on aura la réponse au cours des prochains jours, enfin, des prochaines heures plutôt pour être exact avec la séance de qualification qu'on aura très vite. On saura si Peugeot réussit à intégrer l'hyper-pôle ou non et puis enfin, pour finir, comme d'habitude, Zotafraskini qui se retrouve en bon dernier du classement, en l'occurrence 23ème pour ces 24 heures du mois après avoir jusqu'à quel point ils vont réussir à se rapprocher des premiers, sachant qu'ils ont pour eux au moins la vitesse de pointe. Autre chose à noter que là, enfin, j'ai pas pris en l'occurrence les différents temps mais comme l'an dernier dans les chicanes forts de l'MP2 sont toujours plus rapides que les hypercars, c'est quand même quelque chose que je tenais à oser donc ceux qui vont tenter des dépassements avant les virages fort chicanes du raccordement c'est pas forcément la meilleure idée sachant que les L'MP2 sont au moins aussi rapides que les hypercars. Voilà donc pour, eh bien, toutes les choses que l'on pouvait dire suite à cette journée test et avec les données, les changements qui ont été effectués sur la BOP donc on semble quand même se diriger, enfin Porsche semble se diriger vers les 24 heures du Mans avec l'étiquette de favori à voir si les autres vont réussir à progresser pour revenir se hisser à leur niveau et si, eh bien, dans toutes les conditions certains ne pourraient pas profiter d'autres facteurs comme la longévité sur les pneus comme qu'à Ferrari pour se remettre dans le jeu ou encore des conditions plus fraîches pour émerger comme par exemple Alpine pourrait le faire comme Porsche également à ce niveau-là donc là aussi on n'est pas à l'abri de quelques surprises même si en l'état Porsche par favori devant Toyota ainsi que Ferrari les autres semblent plutôt être véritablement de vrais outsiders pour, eh bien, entre guillemets arbitrer ce duel à trois avec Porsche qui est quand même assez nettement détaché en tête mais en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette analyse de BOP pour les 24 heures du Mans en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est pas parce que les 24 heures du Mans seront passées que je ne referai pas la même chose je ferai bien évidemment pareil pour les autres manches du WEC qui viendront et donc, eh bien, écoutez, maintenant on n'a plus qu'à voir ce qui va se passer durant le reste de la semaine mensuelle sur laquelle on est on risque d'avoir des 24 heures du Mans absolument splendides avec de la bagarre partout que ce soit en hypercar en LMP2 ou en LMGT3 sur ce eh bien moi je vous dis je vous souhaite un bon week-end à vous tous à la prochaine salut